Mesdames, messieurs, bonjour à tous, à tous. Aujourd'hui, c'est la fin du BO. On a fait la game 1, j'ai envie qu'on voit un petit peu la game 5 pour voir l'évolution. C'est-à-dire que EDG a commencé 2-0, Dragonix a remonté le BO 2-2. Ce qui veut dire que là, on a ban Heimer, le fameux Heimer qu'on avait déjà vu d'ailleurs. Atrox, Caitlyn, EDG, BlueSide, vous avez compris. Lucian, Azir et Yumis qui fait un first pick à Céjuanis. Flexable, bien évidemment. Vous connaissez à connaître un petit peu le principe. Pick, flex, Céjuan, prends soin first. Graves en face. Graves, oui, mais pourquoi pas, mais je suis au problème où il faut vraiment que tu aies des lines adaptées. Sylas, en blinde, me gêne moins. Flexable, potentiellement top. Rarement, mais ça peut se faire. Et le pick est fort dans la plupart des matchups mid. Il n'y a pas actuellement de gros matchups ultra défavorables. Ou pas de pick qu'on a vu récemment qui l'éclate. Parce que il doit y en exister juste dans les mains de la solo queue. Peut-être pas à ce niveau-là. Viego, au niveau de la jungle, c'est peut-être un peu tôt pour un Viego. Mais c'est vraiment que tu veux pouvoir bagarrer dans ta game. Pas mal, snowball. Avec un Sylas, t'as moyen de lock une cible et de la tuer. Mais il faut faire gaffe. En face, Céjuan, ça scale. Pas de soucis au niveau de language, le ressource. On a un Afeios qui scale. Une Akali pour aller se battre avec le Sylas. Et comme ils ont pris Sylas, qu'est-ce qu'ils vont récupérer avec ? Fiora, ils veulent jouer au split. Ok. Donc là, je me pose la question, en fait, du côté de DG. T'as plusieurs options qui s'offrent à toi. On va mettre une pause parce que ça va être important. T'as soit l'option de te dire, je mets une sèche top. On perdra, de toute façon, le split. On l'accepte complètement. Et même la lane, je pense pas que la sèche la gagne très longtemps. Mais moi, je vais être utile en fight. Il faudra juste qu'on arrive à ce fight assez vite et assez fort pour pas que la Fiora détruise la base. L'autre option, c'est de se dire que tu vas prendre un pick, peut-être, je sais pas, de type un pick bagarreur, Jax ou autre, que tu veux gagner la game, on va dire early, mid, pour ensuite faire des teamfights et snowball ta game. Je sais pas, Jax, Riven, enfin des picks. C'est pas facile face à Fiora, mais où t'as des options d'aller vite. Mais je pense qu'ils vont choisir l'option plutôt en mode scaling. Tranquille. C'est peut-être l'option la plus safe, on va dire, mais il faut se méfier parce que le split push n'est pas simple à gérer. On a un peu Renekton qui est un peu relou à gérer en tant que Fiora en early. Pourquoi ? Parce que Renekton, en fait, son stun, il n'y a pas de pré-animation. C'est-à-dire qu'il faut plus anticiper la chose en mode « Ah, là, il va me stun, je me vais pas raid. » C'est pas vraiment de la réactivité, quoi. Pas de Kalista. On veut pas snowball. Ok, le GP, effectivement, peut être un bon choix. Ouais, il reste safe à distance de la Fiora pour farm. Le choix me paraît tout à fait judiciaux au niveau du ban ici. Il est bien vrai du côté des Dragonix. Qu'est-ce qu'on va retirer côté EDG maintenant ? Une botlane forte encore ? Ouais, voilà. Le Varus qui peut poser problème en very early. Tout à fait cohérent, ce qui veut dire qu'on va essayer de jouer du scaling du côté des Dragonix. Il va leur falloir comme un frontlaner en dernier pic, je pense. C'est un truc... Waouh ! Karma ! C'est chaud quand même, hein ! C'est-à-dire que là, ils vont juste avoir en frontlane des mecs qui vont sustain le Aphelios dans une certaine mesure. Le Aphelios, le Viego, pardon. Le Sylas, SWAT et... Ah, le Jax ! On finit par sortir le Jax côté EDG quand même. Ok. Qu'il y a un gros scaling, qu'on soit d'accord. C'est très sympa. Au niveau de la lane, t'es un petit peu mieux qu'une Sejuani. Tu scales très bien. Tu pourras protéger ton équipe un petit peu des adversaires. La compote d'EDG est incroyable en late game. Incroyable, vraiment. Là où en face, c'est fou, les gars. Faut qu'on joue de façon indépendante. Voilà. Ils prennent pas de Jinx parce qu'ils ont pas de grosse frontlane. Donc, il vaut mieux un carry AD qui soit un petit peu plus indépendant dans ces conditions-là. Ça se comprend tout à fait. Hop, on passe vite fait. Changement de cam. Bam ! Ouais, quelle régie incroyable. Exceptionnel. Au niveau du point de l'immortel contre point de l'immortel. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, ici, tentative d'invail du côté des Dragonix. On prend juste l'information. Tout va bien. Alors que Tietier, à l'opposé de la map, fait son petit bonhomme de chemin. On veut du vrai League of Legends, nous. Merci beaucoup. C'est assez rigolo. Il y a des junglers qui sont tous ensemble ici. On va faire une late invade du côté de DG et finalement pas. Ils ont vu Piozik. Ils se sont dit, ah, il commence de ce côté-là. Ça va être relou. Parce qu'ils n'avaient pas Scoot qui était prêt spécialement. Et ça et là, ce niveau 1 est bien plus impactant. On soit d'accord. But, l'avantage qu'on a en fait avec Viper ici, c'est un petit peu plus de range, globalement. Un petit avantage à ce niveau-là, mais qui reste acceptable sans être incroyable. Les premiers niveaux d'un S, c'est très très fort. S dans les premiers niveaux. Puisque vous avez auto-attaque plus mystique shot entre les auto-attaques. Et vous avez un boost de vitesse d'attaque qui le rend extrêmement puissant. Au niveau du mythe, c'est ce qu'il match-up. On l'a déjà beaucoup vu dans ces worlds, donc pas de soucis. Ça va être à celui qui va le mieux se bagarrer. Sachant qu'enverrie en lui, la Akali a un problème. Pas de CD très long, mais d'énergie, tout simplement. Full clear topside du côté de la Sejuani pour finir vers le botside. Là où du côté de Piozik, on n'a pas fait un full clear, vous noterez bien. Il n'a pas fait ses Krugs. Il a fait deux camps jungle topside, deux camps jungle botside. Et il se dit qu'il va aller s'avancer pour voir son opposant. Parce qu'il pense être tranquille. Au niveau du mythe, scout n'a pas non plus énormément de points de vie et ça a une push. Donc là, scout sait très bien qu'il y a Piozik. Et il dit, hé, c'est un peu galère. Très bonne pink ward, ceci dit, qui fait largement le taf. On concède ce carapateur botside du côté de l'ODG. On va aller prendre le carapateur topside. Il faut vraiment voir pour moi, où l'ODG en late game, ils ont un draft qui est meilleur en termes de teamfight. Vraiment. Mais en face, tu as des options de split push qui sont assez monstrueuses du côté de Kingen. Qui, je pense qu'en late, Fiora gagne face à Jax si elle joue très très bien. Elle a un peu plus d'options mécaniques. Oh, oh, scout ! Oh ! Ok. On va avoir un ralenti de ça. Il y aura forcément un replay et on va regarder le ralenti. Se faire détruire. L'autre replay, on avait aussi vu que Zeka, il détruisait ce coût en V1. C'est chaud en Flandre. Le bait est un peu... Ok, ça passe. Avec peu de mana, mais ça passe. Donc là, il faut crash la wave absolument. Ils ont profité d'avoir beaucoup de creep et regarder le mana de Flandre, quoi. Ok, il va y avoir un replay, forcément. Stop ! Ah, voilà. Mon foin, donc. Attendez, attendez, attendez. Parce qu'on va se remettre ça. Et vitesse x1. Donc là, ok, il met son truc. Il met son auto-attaque. Son shuriken pour s'éloigner. Zeka, il dash out. Il a son deuxième dash, Zeka. Il flash out. Oh ! Et sur... Oh là 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 ! Il flash out. Et il a bait le flash... Non, mais Scoot. Scoot, il troll. Il pouvait accepter juste le flash out adverse. Il pouvait juste accepter le flash out adverse, Scoot. Et il ne l'a pas accepté. Il voulait aller... Oh là 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 là. Il s'est fait bait. Très bon bait de la part de Zeka, par ailleurs. Qu'on soit d'accord. Vraiment. C'est un match-up skillé. Et il a voulu jouer au skill, tout simplement. Au niveau du top, si vous regardez bien, le jack se fait full out farm. Il est vraiment un petit peu en PLS. Donc même s'il a récupéré un assist, ce n'est pas incroyable. C'est dommage que ce soit Tietier qui récupère le kill. Mais bon. Viego va revenir en XP. Ce n'est pas gênant. Et vous le voyez. Au top, Kingen qui domine vraiment sa lane. On essaie d'agérer le periseka. Et on y parvient. Et cette fois-ci, c'est Scoot qui va avoir le kill. Ça leur permet de débloquer un dragon, normalement. Parce qu'on a une prise au niveau du bot. En termes de wave clear, Karma compense un peu la faiblesse de Z. Mais dès qu'il y a l'Infermum, vous voyez là, l'Infermum de Viper vient de partir. Donc ça veut dire qu'il avait l'Infermum avant, ce qui lui a permis de push. Le drake a été commencé un peu tard, je trouve. Il a été commencé un peu tard. Il faudrait qu'ils aillent crash la bot lane autant que possible. Pour ensuite se faire un reset tranquille. Ils auraient pu envoyer Tietier, les aider à crash bot. En fait, sur la wave avec le zbire canon. Petit reset après, ils auraient été tranquilles pour faire un swap lane. Et préparer ce héros de la faille. Qui aurait pu être assez cool, je pense. Je suis un peu étonné là de leur timing, du fait qu'ils n'abusent pas de ça. Mais bon. Au niveau du bot, oh Viper, l'ulti qui passe complètement à côté. C'est bien dommage ça pour Viper ici. Bien, bien, bien dommage dans tous les cas. Au top, il y a le reset de la part de Flandre qui a une téléportation disponible. Flandre, il aurait pu prendre des tabi ninja first, Flandre. Il aurait été pas mal au niveau de sa lane. Ça aurait été intéressant face à la jungle adverse aussi. Là, il prend un risque en voulant faire le divan first. Mais je ne sais même pas. En fait, ce qui rend Jax fort, c'est son niveau 6 et les résistances qu'il a quand il appuie dessus. Sauf que face à une Fiora, comme il y a des dégâts bruts, je ne suis pas convaincu du truc. C'est pour ça que le divan first m'étonne un petit peu. Il y a pas mal de match-up où tu gagnes une fois que tu as le divan, mais bon, c'est chaud. Bot, évidemment, on ne respecte pas. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait Pyozik derrière. C'est un peu étonnant parce que Pyozik a été dans leur jungle depuis pas mal de temps. À partir du moment où leur jungle est en train de jouer à l'opposé de la game, ils ne sont pas censés faire ça. Ils ne sont vraiment pas censés faire ça au niveau de la bot lane. Ils n'ont pas respecté le fait d'être au weak side sur le moment. Et c'est un petit peu étonnant. Bon, on va prendre une plaque au top du côté de Flandre. C'est bien, sauf qu'il n'a pas de TP Flandre. C'est-à-dire que là, top, il y a quasiment le même stuff d'un côté comme de l'autre, mais il n'a pas de TP. Et regardez, regardez la map. En fait, là, c'est la map qu'il faut regarder. Voilà. Merci Riot. Merci. Leur top laner et leur jungler sont en train de faire le Herald. Ils n'ont rien à faire sous la tour à l'adverse. Vraiment. Ils n'ont pas à se faire bait sur un trade comme ça. Et après, la partie mécanique ne m'intéresse pas. C'est vraiment juste. Ils ne sont pas censés faire ça. Ils doivent respecter. Point. C'est très étonnant quand même de la part des EDG, ça. Mais bon, on ne peut pas être champion du monde plusieurs années de suite. Oh, wait. Rigole en T1. Bref, le Rolafai qui était dans les poches maintenant de Tietier. Au niveau du top, c'est toujours la PLS pour Flandre. Mais il aura un intérêt quand même de scaling plus tard au niveau des T1. Teamfight et autres. En fait, il faut juste que les EDG, au bout d'un moment, ils acceptent de perdre le split. Et qu'ils acceptent de se dire, on va juste teamfight. Sur les timings down du TP de Kingen, ils peuvent le faire. C'est vraiment leur meilleure option, quoi. C'est de jouer en 5v4. D'avoir les engage de Tietier. Parce qu'en face, il n'y a pas vraiment de disengage. En engage, en face, il y a juste Zeka s'il vole l'utile Tietier. Et à mon avis, les meilleures options des EDG, elles sont là. Scoot au niveau du midi dit, bon, il y a Tietier sur le côté. On peut peut-être rester, faire coucou. Il y a Meiko qui est là aussi. Zeka, il ne se fait pas bait. Il n'est pas con comme ça, Scoot. S'il est le HP qui veut se battre, c'est qu'il y a quelqu'un pas loin. Kingen, il n'a pas vu Tietier. Waouh. Ah, si, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça a été vu. Et évidemment, à l'opposé, on a un dragon maintenant qui arrive près du côté de Piozik. Ils ont essayé de donner des ressources à ce Jax. En fait, donner des ressources à ce Jax, c'est lui dire, j'ai pas envie de sois trop en retard et que tu puisses quand même tenir le split push pendant un certain temps. Mais d'avis que mettre les ressources sur Scoot aurait été mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Scoot a cette option de snowball et d'être utile dans la teamfight plus tôt. Attends, pourquoi est-ce que la bot lane n'était pas là ? Wait. Est-ce que je vous parlais du top et tout ? Là, on voit ce qui se passe au bot. Non, mais ils prennent un reset un peu claqué au sol, là. En fait, ils respectent trop parce que comme tout à l'heure, ils étaient sous la 3 adverse, ils se sont fait gank. Là, ils concèdent complètement la tour. Il est pas si simple que ça, le dive, s'ils sont full life avec leur summoner spell. Ah, c'est étonnant. Mais bon, avec l'erreur qu'ils ont faite tout à l'heure, en fait, là, ils sont juste en PLS mental. Ils se sont dit, vas-y, j'ai envie d'avoir mon mythique et tout. C'est super dommage. C'est vraiment, vraiment dommage, ça, ce qui arrive, là. Wow. Et les ressources, du coup, qu'on te mise vers un Jax et une Sejuani au lieu de la Akali. Que Jax et Vascale, de toute façon, il aura un petit taf à faire plus tard, quoi. Parce que Scoot, pour moi, ça va être lui l'acteur de cette game potentiellement, même si en avant, on a vu qu'il y avait des galères face à Zeka. Ça n'empêche pas qu'en termes de pick, de toute façon, a Félos Vascale. Jax et Vascale, il sera utile pour à peu près tenir le split et en teamfight par rapport à une Fiora. Plus qu'une Fiora, en tout cas, plus facilement, on va dire. Je suis étonné qu'on ait mis ses ressources au niveau du top. Toutes les décisions des ODG ne me paraissent pas être les plus judicieuses, de mon avis, de gros noob, évidemment, alors qu'eux sont champions du monde en titre. Mais bon, moi, je vois la map d'un point de vue complètement extérieur et je n'ai pas l'énergie de la game. Oh là, attendez. Ce fight-là, il pue. Flandre, il n'est pas encore là, il est derrière. Sauf que Flandre a envie qu'il soit déjà là au début pour gêner les adversaires en termes de pression. On va décélérer un petit peu. On décélère, on décélère. Il attend Flandre d'essayer trop une opportunité, mais... C'est un peu chaud. Zeka, il a toujours sa couronne de la Reine brisée. Il faut bait la couronne au moins, voilà. C'est-à-dire que là, Zeka, s'il rentre dans le fight, il peut se faire taper. Ce qui est cool. Et il le sait, Zeka. C'est pour ça qu'il n'ose pas vraiment faire un go-in. Il a pris la maîtrise absolue de Akali. Une opportunité d'escape au cas où. Et le Herald a été récupéré par les EDG, tout de même. C'est un peu tendaxe. Là, il faut se méfier. Le seul avantage qu'ils ont à ce moment-là, c'est que Z, ce n'est pas encore un champion. Il n'a pas de Muramana. Il va mettre un petit peu quelques Q-spells, mais s'ils ne perdent pas trop de temps, en fait, les EDG, ils sont bien. S'ils perdent trop de temps, c'est chaud. Scoot, ici. Il ne se fait pas trop bait. Il s'est fait bait une fois en 1v1, mais le reste, ça va. Ça va, en réalité, Scoot. Alors, j'ai l'impression juste qu'en termes de laning pur et dur, Zeka était meilleur sur l'ensemble du BO. Ce qui est déjà pas mal. Ça va. Non mais... Scoot ! Pourquoi tu fais ça ? Ah ! Castor Curse même sur un replay, quoi. Non mais c'est fou comme truc. Complètement dingue. Il y a un dragon dans 20 secondes maintenant. Bon, bah, ok. Scoot, il a une téléportation. C'est tellement dommage de donner des kills à ce... Ça et là. Là, on a mis le Rallmide. On a plus ulti du côté de Tietier. Il y a un Drake à jouer. Sachant que Zeka peut avoir l'ulti de Tietier potentiellement, parce que tout à l'heure, il avait pris celui de l'Akali, mais là, il est bien. Il a repris celui de l'Akali pour aller se battre. Flandrake qui s'avance tout seul. Bah, il faut qu'on cédait le Drake. Fuyez, quoi. Fuyez. Il y a un Drake, là. Il faut juste se casser. Il faut accepter. Le move top, là, qui est initié, qui fait que Scoot doit TP et tout. Ils sont en place bizarrement que Tietier claque un ulti pour essayer de catcher quelqu'un. Lâchez-le, ce Drake. Lâchez-le. Ah là là. Moi, ça me laisse perplexe. Regardez le flank de Kingen. Il est derrière. Scoot qui essaie de trouver une belle opportunité. Ça se tente, mais... Ouah, mais ils se sont complètement speed, les Dragonics, où j'ai rêvé. Les Dragonics, ils se sont hard speed. Voilà. Là, ils se regroupent et ils y retournent. Je me disais aussi, c'était bizarre, parce que bon... Ce fight, vu les positions, c'était à l'avantage Dragonics, à la base. Donc, avantage Dragonics. Les EDG auraient dû concéder le Drake. Merci beaucoup, les EDG, de confirmer mes dires. Ah là 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 là. Je sais pas pourquoi ils veulent se battre, comme ça. Ils n'avaient pas d'ulti de Tietier, rien, les gars. C'est pas grave. Tu concèdes un deuxième dragon. Push mid ! Push mid, prends la jungle top. Top, regardez. Non, mais il y a 3 camps de jungle topside à eux. Il y a 2 camps de jungle topside adverse. Il y avait... Là, ouais, t'as des trucs à faire, quoi. Récupère 500, 600 golds pendant qu'ils font le Drake. Fais des trucs de ta vie. Ça se fait, j'ai même pas envie de le mettre au ralenti. Scoot, il fait un flank super. Dev, teamer, mais c'est pas grave. Regardez Zeka et Kingen, derrière. Technique du sandwich à varier. Et ce qu'il y a à varier, c'est la viande EDG au milieu, quoi. Ah là 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 là. Bah oui, bah oui. Bah bravo, évidemment, Dev, t'es trop fort. Zeka, toi aussi, t'es trop fort. Mais c'est pas censé arriver, ça, de la part d'EDG, enfin. J'aime bien quand les équipes se battent, mais j'aime bien quand les équipes se battent avec raison. Pas se battre parce qu'ils savent pas quoi faire dans leur game. Vraiment dommage. Les D et les Dragonix jouent extrêmement bien. On soit d'accord, je veux pas leur enlever ça du tout. Mais l'EDG, c'est de la boulette bête, je trouve ici. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est toujours facile à dire à postériori d'un point de vue. Comme ça, etc. Qu'est-ce qu'il fait, Scoot ? Il a un item face à deux items. Il a perdu tout ça, il se dit, je vais en reprendre un. On dirait, regarde où mon solo queue, ça ? Sauf que, bah moi, j'ai pas pour but d'être champion du monde. S'il te plaît, Scoot. C'est vrai. En fait, c'est de la déception. C'est facile de critiquer les joueurs d'un point de vue comme ça, extérieur. Quand t'es dans la game, c'est beaucoup plus dur. Il y a tout le stress, la pression, les calls aussi de ton équipe. En mode, je peux le faire, je peux pas le faire, etc. Mais c'est vrai que nous, quand on regarde ça, on voit juste qu'à chaque fois, Scoot, il va prendre des 1v1. Alors qu'il n'est pas obligé de les prendre. Et il perd, c'est 1v1. Point. Ouais. C'est... Les Dragonix jouent super bien. Les Dragonix, vraiment, ils jouent ultra bien. Bah voilà, celui-ci, au bout d'un moment, c'est... Là, il voulait pas spécialement le prendre, il s'est fait dive. Point. Mais parce qu'il a trop de retard, maintenant. Du coup, il ne se fait plus respecter, ou restecper, comme dirait Liji. Et là, on est sur un problème qui fait que les EDG vont quand même scale. Ils auront du wave clear avec Viper. Flan, pareil, ça reste un Jax, ça va clear, c'est OK. Mais, ils se font manger mécaniquement par les Dragonix. Et les Dragonix, maintenant qu'ils jouent bien mécaniquement, ils ont 7000 gold d'avance. Alors, il y a quand même Viper qui va scale, on est d'accord. Le reste de l'équipe scale. Et c'est pas comme s'il y avait un mauvais scaling du côté des EDG. C'est que leurs plays et leur façon de jouer et de prendre des risques n'est pas cohérente. Et je pense, il les met complètement en défaut. Là, ils n'ont pas de spike par rapport aux Dragonix. Les Dragonix ont un gros spike. Sauf, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, les EDG, ils ont choisi de défendre un Drake qu'il ne fallait pas défendre. Sauf que là, du coup, les Dragonix, maintenant, ont une belle avance dans la game. Ce qui fait que si mécaniquement, ils sont chauds, ils peuvent gérer l'EDG. Mais les EDG, ils jouent bien. Ils sont très regroupés par rapport à tout à l'heure. Là, il n'y a pas de sandwich de la part de Dragonix. Sauf qu'il y a un S qui peut poke. Et ça, il va faire son off-hier. Kingen, qui encore une fois, essaie de faire un flank. Il a encore son ulti. Il n'y a plus de ulti flank, plus d'ulti setier. Et là, regardez. Même stratégique de tout à l'heure. Kingen, il arrive par derrière. Il y avait Zeka avec lui tout à l'heure, mais ça ne change pas grand-chose. Oh, Beryl. Très bien joué, Scoot. Très, très bien, là. Scoot qui s'est caché. Très, très bien senti. Kingen qui essaie encore de flank. Oh là là là. Kingen, vraiment, c'est son but dans la vie. C'est flank. Aucune des deux équipes ne veut qu'on sait les règles. C'est le deuxième arc-terre-bran de la part du Haze. Il en avait déjà fait un au début du fight. Au niveau de l'entrée, ici. C'est assez rigolo quand même de se dire ça. Et juste, il y a du temps. Et regardez au top pendant ce temps-là. Une wave qui va se stack, tranquille. C'est marrant sur les waves qui se passent à côté. Bon, ça y est. On est enfin regroupés du côté des EDG. On a réussi à reprendre l'ascendant parce qu'on a tué Beryl, etc. Mais ça, cette fois-ci, l'EDG, le fight n'était pas comme tout à l'heure avec pas d'ulti, machin. Ils ont mis des ultis. Ils se sont bien regroupés. Ils n'ont pas laissé les adversaires réellement faire un flank. Kingen n'a pas eu de belles opportunités parce que tout à l'heure, il était ex-écal, il était tout seul. Et ça change complètement la donne. Par contre, il y a toujours un écart de goal qui est colossal. Et ça, c'est un problème. On va forcer le Nash. Parce qu'ils ont vu que Flandre était au bot et ils se disent que comme la Fiora gagne en AV1, Flandre, s'il ne peut pas TP, il est d'une unité restreinte. Il ne gagne pas son AV1. Il ne peut pas TP en team fight puisque Fiora, sinon, va le tabasser. Et là, Flandre, sa meilleure option, ça aurait été quoi ? S'il voulait défendre ce Nash à tout hasard, le DG. Bon, il aurait fallu voir le Nash assez tôt. Oh, mégo. Mais ça aurait été surtout, en fait, de les concéder la T2 plus tôt, s'éloigner, back, et pouvoir TP full life au niveau du Nash. Et je ne pense pas que Viper, à lui seul, puisse carrer cette game. C'est chaud, quand même. C'est chaud parce qu'ils ont... En fait, ils ont perdu des timings, le DG, qui font que leur team fight mi-game sur lesquels ils auraient pu être forts, avec une Akali puissante, ils ne les ont pas eus, quoi. Et là, les Dragonics, ils jouent trop bien. Ils ont un de ces feeling, un de ces warding où ils chopent les adversaires. Les catchs sont très, très bons. C'est impressionnant, le niveau des Dragonics là-dessus. C'est waouh. On va avoir peur, là, c'est comme s'il avait 2 kills puisque vous avez vu qu'il n'arrive pas à 1 kill à 600 gold. Évidemment, ça reste quelque chose qui est un petit peu douteux. Regardez les golds au niveau de la mid lane. 3 000 golds d'écart. Au niveau du top, il n'y a pas un écart colossal, mais mid, mid, c'est monstrueux. C'est un Sylas. C'est un Sylas qui a déjà 3 items, qui a beaucoup de CDR actuellement. Très dur à choper les Sylas. En plus, il y a une couronne de l'arène brisée. Le Nash ici qui va être fait tranquillement. Flandre qui est à peine sur Kingen. Le problème, c'est qu'il ne peut pas ignorer Kingen. Super Sun sur 3 personnes, mais personne pour taper derrière parce que Viper n'était pas à porter. Là, regardez, c'est Viper qui essaie de mettre tous les dégâts et du coup, il essaie juste de l'entourer, de le protéger. Ça fait quand même un Nash en face et ils n'ont pas perdu le joueur, le DG. C'est une belle défense. Et ça veut dire qu'il y a la lame d'infini sur Viper parce qu'il me semble qu'il a récupéré un gros gros shot down de 900 gold. Là, il doit avoir sa lame d'infini. Leur but, c'est protect the Viper. Protect the Viper, quoi. C'est à peu près tout. Hop, on va ralentir ça. Regardez, actuellement, Viper, il est là. Il attend. Il a une front lane. Pour l'instant, il essaie juste de taper en Calibrum parce qu'il y a de la range. Il y a Kingen, c'est le seul qui n'est pas menaçant parce que s'il avance par là, le front lane avec son corps. Flandray qui va y aller, qui va mettre un stun sur plein de gens. Est-ce que c'était nécessaire de flash-in ici ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que même s'il stun, en fait, il n'y a personne derrière. C'est-à-dire que Viper, il est là sous ma souris et il peut taper genre Zeka gratuitement. Et là, le flash-in de Flandray n'était pas nécessaire juste ici. Il aurait stun Piozik. Puis, reculé, il était proche de sa team pour dash vers sa team ensuite en étant regroupé. Et eux, ils pouvaient peut-être un peu taper Zeka. Là, il les maintient un certain temps mais je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire parce que ça lui fait un hard commit au final. Là, Viper, ça y est, il est en position maintenant. Il a sa front lane ici et il peut taper tranquillement les adversaires. Encore une fois, oui, analyser le fight à posteriori, c'est beaucoup plus facile que quand tu es en plainte d'or. Parce qu'objectivement, tu es un jack, tu as aussi envie de flash et de stun 3 personnes. Ce n'est pas facile de voir ce qui se passe. Vous avez parlé de la lame d'infini alliée du côté de Viper. Ça va lui mettre les dégâts maintenant. Attention, il n'a pas de Galeforce. Il vient d'utiliser sa Galeforce, c'est son ultimate. Il y a un dragon qui va être à jouer. Ça peut être le dragon pour une des deux équipes, le troisième. Il y a 8000 gold de retard côté EDG. Le truc, c'est qu'objectivement, on a une Akali qui peut faire mal sur la back lane. Il y a le creusé de Mickael, par contre, du côté de Beryl qui gêne complètement Tietier. Je pense que là, côté EDG, si tu veux te battre, il faut être sûr d'être en position avec Viper qui soit bien protégé. Auquel cas, si Viper est free, il y a une option qui existe. Mais c'est chaud quoi, voilà. On laisse le Drey, qu'on ne va pas forcer. Plus ulti du côté de Tietier. Plus de Mickael en face. OK. Un prêté pour un rendu, jusque-là, c'est à peu près cohérent. Il n'y a pas trop de problèmes. Monsieur le dragon, avec les bonus qu'il y a en face, tu ne voulais pas quoi. Le Nash, ça donne beaucoup de stats. Il faut compter le Nash. 5000 gold de stats, peut-être un peu plus. On va dire que sur Beryl, ça ne compte pas. Mais vraiment, les stats sont énormes dans ce qui est donné. Et ça, beaucoup de gens l'oublient quand même avec le point que ça apporte au niveau des teamfights, le Baron Nashor. On va pouvoir continuer quand même parce que Viper, il est toujours en train de scale. Là, Viper, de toute façon, il va devenir un peu plus fort, mais ça ne va pas changer drastiquement la game. Kingen, il a pris le Hull Breaker pour j'ai le split. On a vu qu'il, depuis le début de la game, il détruise les Flandrais déjà. Donc, le 1v1, tu sais qu'il est gagné. Il y a une téléportation de côté de Kingen. Donc là, tu peux juste l'envoyer split. Il gagne son split. Ce qui est que les adversaires vont devoir venir défendre sur lui. Et s'ils viennent défendre sur lui, c'est-à-dire que les 4 Dragonics restants peuvent faire le taff ailleurs. Parce que Kingen, il peut faire 1v1. Il peut peut-être même faire 1v2 selon qui vient. Et là, t'es déjà dans le fameux problème du split push. Mais les EDG, pour moi, cette game, c'est vraiment ça. Ils ont fait une ou deux erreurs en early au niveau des objectifs, notamment Dragon et le fameux hero de la faille. Où est-ce qu'il avait été placé ? À mon avis, en tout cas. Sauf que du coup, ils n'ont pas pu prendre leur timing mid-game d'anguage de fight très fort sur lequel Viper ou Snowball aura eu ses 3 items avant. Et ensuite, ils auraient pu juste essayer de continuer d'enchaîner les adversaires sous un fight. Sous une pluie de fight complètement. Là, en fait, le rythme, il est imposé par les Dragonics. King and Lee, je split. Et l'ODG, c'est en mode « Les gars, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il faut qu'on essaie de forcer quelque chose quelque part. Mais sur qui ? Où ? » Si on essaie de forcer au mid, ça va être dur à choper. C'est un S et un Cruzenical et tout. Et du coup, là, ils sont obligés d'accepter le rythme adverse et d'attendre l'erreur Dragonics. Les Dragonics, ici, ont mis en place une draft push admirablement bien maîtrisée. Ce n'est pas une draft full teamfight, n'y ré. En teamfight, c'est juste s'ils jouent bien mécaniquement, ils ont des options et ils jouent extrêmement bien. Mais leur draft, elle est dure à mettre en place. Ça demande beaucoup de coordination avec son équipe et ici, ils l'ont. C'est assez fou. Regardez les dégâts de Viper quand il peut taper. Il a mis un ult, là. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir taper. Et tu as la frontlane qui se fait un peu tabasser, tié, tié, flandré. Mais on tente. Du côté de DG, ils n'ont pas abandonné. Il y a un Dragon à prendre. Ils ne veulent pas laisser l'âme des Dragons en face parce que là, on n'est pas sur des drafts où tout le monde est mort en 12 secondes. Oh, l'erreur de Kingen. Oh, l'erreur de Kingen. Il n'y a plus ulti sur tié, tié, sur flandré, par contre. Zeka, lui, il a encore un détournement potentiellement. Est-ce qu'il veut laisser le défendre à 4 ? Oh, Piozik. Oh là 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 là. Ouais. Heureusement, le flash, il est bon. Il est bon, mais j'ai l'impression qu'ils ont hésité à prendre le fight ou pas du côté des EDG et ils perdent là-dessus. Cette hésitation sur le fight, elle leur coûte cher. Parce que là, pause. Ils sont 5. Il y a 4 joueurs en face. T'as Zeka qui est en dessous. Aller sur Zeka, c'est un peu relou parce qu'il va tempo pendant 3 ans. C'est-à-dire que soit tu hard focus Piozik, genre tu le tabasses instant, soit tu vas vers le haut pour taper les autres joueurs. Sauf que là, regardez, ils sont en hésitation, ils sont en mode en bas, en haut, à gauche. Et là, tu sens qu'il y a un problème de shot call. Le fait d'avoir eu plusieurs clics, un coup en bas, un coup en haut, un coup à gauche, machin, c'est qu'il y a un problème de shot call, ce qui fait qu'il n'arrive pas à prendre une décision assez vite sur qu'est-ce qu'on fait. La bonne décision ici, c'est quoi ? C'est essayer de choper un joueur seul. Il y a juste un flash du côté de Piozik. Il faut commit sur une personne, pas sur Zeka qui va pouvoir tempo et def qui va pouvoir taper. Soit tu essaies de remonter là, mais c'est super chaud d'aller choper. Piozik était la meilleure cible, mais il fallait que tout le monde y aille instant. Tu tues Piozik et même si Zeka arrive ensuite, tu es en 5v3. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'était la meilleure des options. Et que là, en fait, Piozik, ils volent ça et maintenant, ils sont perdus. Ils sont perdus, les deux jeux, ils vont prendre un fight trop tardivement, les adversaires sont repositionnés et j'ai joué à la fin de la game. Cette game des Dragonix, elle est folle. Zeka qui a détruit Scoot en 1v1 encore et encore et encore. Scoot qui aurait dû arrêter de prendre les fights. C'est fou. C'est fou. vraiment ce... Waouh ! Cette game, ce BO, on est sur des worlds à un niveau colossal. En même temps, c'est les worlds. Donc évidemment, et ça me fait trop plaisir de voir ça. J'espère en même temps que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Passez une très bonne journée à la prochaine. Ciao !